Salut les amis ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une construction live donc d'un set construct bots vague 2 donc c'est un type scout voilà qui contient 45 pièces et on va parler donc de bumblebee aujourd'hui donc ça c'est le bumblebee de la seconde vague qui a été trouvé à Auchan pour 1299 et qui fait partie de la vague donc de qui contient aussi ah bah je pensais qu'ils le mettaient sur la boîte mais qui contient aussi Thunder Cracker donc une repaint avec quelques pièces différentes de Starscream et on va l'ouvrir maintenant donc j'ai déjà ouvert enfin j'ai déjà ouvert j'ai déjà enlevé le ruban adhésif et je crois que c'est plus ou moins tout donc alors on a notre petit livret comme d'habitude notre premier sachet de pièces et notre second sachet comme vous pouvez le voir la plupart des autres sont un bleu un peu spécial bien maintenant parce que je suis stupide j'ai pas garder mon scalpel avec moi le bleu est très spé franchement je m'attendais pas exactement à ça d'ailleurs vous avez beaucoup moins de bumblebee que de Thunder Cracker donc ça me semble un peu bizarre je vous avouerais étant donné que je m'attendais à ce qu'il y en ait genre par assortiment deux de chaque mais voilà donc bah écoutez on va commencer et bah tiens aujourd'hui étant donné qu'on n'en a qu'une seule à faire on va on va le construire comme le modèle nous le demande là bon bah on a notre petit symbole Autobot je ferai un focus tout à l'heure et donc c'est parti pour l'aventure et on commence tout de suite avec donc trois pièces ça commence alors ça c'est ces modes d'emploi qu'ils veulent pas tenir c'est un peu un peu énervant donc on commence avec cette pièce là sous laquelle on va mettre donc cette pièce et donc deux bleus différents comme vous pouvez peut-être pas le voir la pièce de connexion elle est plus foncée on place aussi ce qui va constituer la cuisse donc et ça est ce qu'on en fait deux bah j'ai bien l'impression qu'on en fait deux oui en effet hop voilà ensuite on place les pieds et les hanches donc les pieds on les a déjà vu chez cliff jumper vu que c'était les mêmes que bumblebee 1 et 2 donc ça c'est le second étant donné qu'on a déjà eu un bumblebee triple changer donc hop une jambe et donc une seconde on va placer ça ici je pense comme ça je vais pouvoir mettre les hanches en place pour vous puissiez voir un petit peu quand même donc on a nos jambes qui sont complètes ça fait super bizarre ce bleu ciel bah tenez on voit thunder cracker ici et donc ils nous disent qu'on peut faire ce combo là qui a l'air plutôt cool étant donné que forcément bumblebee possède déjà un squelette bleu ciel donc forcément ça va bien avec quoi ensuite donc on continue ah bah si quand même il montre que la couleur est un peu différente tout de même bon alors on place ces pièces là alors je crois que c'est les mêmes que cliff jumper justement qui sont plutôt cool d'ailleurs niveau niveau détail elles sont pas mal du tout donc bien entendu c'est les mêmes des deux côtés et sur les cuisses on vient placer cette pièce qui me si je dis pas de bêtise il me semble que c'est la même que iron hide celle ci en tous les cas je l'ai déjà vu ça c'est pratiquement certain et donc elle est en noir ensuite on va placer donc des roues donc comme d'habitude l'essieu est attaché aux jambes aux jambes aux jambes plutôt aux jambes ça fait peur l'essieu est attaché aux jambes donc et les pneus sont sont la seule partie qui vont tourner qui va tourner je devrais dire on va prendre le corps donc qui encore une fois est une pièce qui en fait deux pièces qui sont déjà rattachées pré attaché dans le sachet et on les attache donc sur le ball joint et on le clip ensuite on prend le plus petit clip comme ceci on y rattache le torse que vous avez déjà vu sur cliff jumper d'ailleurs voilà d'ailleurs je crois que c'est ça c'est si ça c'était peint et ça c'était pas peint je me souviens plus il y avait une partie qui n'était pas peinte en noir je crois qu'on rattache ça tout de suite ou pas trois pages pour faire ça oui c'est ça d'accord donc on rattache voilà à l'arrière on fait un peu la même chose on prend cet os là on prend cette pièce là et on attache dans le dos et ça nous donne la partie dorsale d'ailleurs j'ai oublié le symbole autobot sur notre torse de bumblebee parce qu'on sait tous que c'est un autobot c'est bumblebee après tout et donc là ils nous disent de faire les bras qui sont plutôt simples donc on va faire les bras qui sont plutôt simples comme je disais donc ça j'étais plus sûr pour l'angle du je me souviens jamais comment on place ce truc là hop on place les mains pareil de l'autre côté alors comme ça comme ça comme ça et donc on a nos bras qui sont faits et ensuite on va placer donc les armures des bras ça c'est de l'armure ça déconne pas elle est assez impressionnante ok ça c'est bon sur le bras on a celle-ci qui est assez fine d'ailleurs je me demande si non celle-ci je ne l'ai pas vue normalement je ne l'ai pas vue ensuite on va placer alors c'est comme ça d'accord donc on va placer ces pièces là donc qui sont utilisées principalement pour les personnages qui possèdent des roues et bien entendu on va pouvoir y placer des roues bah oui ça semble logique au purée voilà donc on a le bras gauche de fait et le bras droit c'est la même alors attendez c'est comme ça voilà donc ça on vient le placer ici et ça veut dire qu'on a terminé nos bras qu'on pourra rattacher bien entendu au corps avec des épaulettes qui dépassent un peu c'est un peu spécial je crois que Ironhide avait un peu la même chose il me semble donc on a ceci et enfin je pense qu'ils vont nous demander de mettre la tête c'est exact il parle pas de l'arme apparemment non il parle pas de l'arme donc hop on va prendre la tête qui est donc bon je vais ah si je vais vous faire un focus bah attendez on va en profiter pour avant d'installer la tête vous montrer un peu ça ça tac et justement la tête on va faire un focus dessus alors je m'attendais à mieux étant donné qu'il montrait les cornes peintes ça m'énervait un petit peu parce que bon c'était aussi pour ça que j'accrochais bien au design vu que les cornes en argenté rendaient bien mais en gros il a une faceplate contrairement à la version la version comment dire triple changer qui vient juste avec une avec une bouche en fait purée alors ça c'est bien entendu super chiant à mettre hop et donc ça veut dire qu'on l'accomplait et bien entendu on a donc cette double lame qui était déjà dans Optimus et qui est plutôt cool d'ailleurs je l'aime beaucoup donc c'est plutôt sympa de l'avoir en argenté aussi donc on peut l'accrocher comme ça moi j'aime bien la mettre sur le bras directement on peut bien entendu lui faire tenir à la main mais c'est beaucoup moins cool tout de suite voilà et moi ce que j'aime bien faire avec ce moule là c'est placer les pieds comme ceci donc pour qu'il soit plus petit puisque c'est Bumblebee après tout même si je vous avouerai qu'en le regardant comme ça je préfère peut-être Klimjumper à Bumblebee pour le coup voilà bon bah écoutez je vais le transformer donc et on va terminer là-dessus donc comme d'habitude c'est la même chose je suis en train de me dire d'ailleurs que c'est cool parce que je vais pouvoir remplacer si je le souhaite les roues de Klimjumper pas celles de Bumblebee parce que c'est vrai que le comment dire le cuivre c'est un peu bizarre niveau couleur donc comme d'habitude on ouvre la plaque là on vient mettre la tête dedans on referme tac cette pièce là on vient la ramener ici donc ça fait la forme du cockpit qui est plutôt jolie d'ailleurs par contre elle rend peut-être mieux sur la version de Bumblebee on détache les hanches on les pivote à 180 degrés on ramène juste les jambes vers l'avant pas les hanches et on vient clipper les tibias l'eau des tibias à l'arrière dans le dos là c'est un peu flippant on voit la tête de Bumblebee surtout que la faceplate est un peu dérangeante niveau forme et tout elle fait un peu peur enfin entre guillemets elle fait pas du tout autobot je trouve en tous les cas enfin moi franchement si un type comme ça venait me sauver j'aurais probablement un peu peur je sais pas pour vous mais hop donc et donc les mains on les place comme ça bien sûr il faut que ça se sépare et bien entendu les roues vont venir se placer ici et là alors est-ce que l'épée se place s'accroche sans pro oui alors j'aime bien quand tu fais ça mais je préfère quand tu restes en place on peut la placer là excusez-moi je vais hop est-ce qu'on peut faire aussi alors je sais pas si ça rendra bien là-dessus je me souviens plus si ce moule là ouais c'est moyen mais bon on peut aussi attacher ça dans ce sens là ou à la limite comme ça même l'épée vers l'arrière rend pas mal mais le symbole Autobot est un peu bizarre hop après je peux comprendre que le point d'attache doit être placé à la verticale comme ça mais bon enfin voilà donc bah écoutez bon je vais le retransformer en mode robot quitte à faire avant de terminer en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo même si bon forcément Cliffjumper est assez similaire niveau construction et pièces enfin d'ailleurs la construction est toujours la même mais celle de Cliffjumper en particulier est vraiment très 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 particulièrement la même et je parle n'importe comment le français c'est génial hop tac tac alors ça ça va là ça ça va là non il me semble bien que les pièces des avant-bras sont pas les mêmes que que celles que j'ai déjà eu avec Cliffjumper allez viens viens la tête hop bon bah moi je place les jambes comme je vous disais tout à l'heure oui non il me semble que cette pièce là est pas peinte et c'est ces deux là qui sont peintes sur Cliffjumper parce qu'il me semble que la plus grosse partie du torse est pas peinte donc voilà ça c'est ma manière de placer pour Bumblebee et donc bah écoutez j'espère que vous avez apprécié la vidéo je sais qu'il est un petit peu court sur pattes comme ça mais ça rend plutôt pas mal comme je disais il est trouvé à Auchan pour 12,99 il est aussi disponible à Carrefour d'après ce que j'ai vu pour un petit peu plus vu qu'il est à 15 euros et voilà on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo ah j'ai peut-être allez ça prendra 10 secondes de plus 15 secondes bon il rend quand même pas mal ce jaune et bleu là enfin voilà donc bah écoutez j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme je disais et nous on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos allez à plus